Salut à tous c'est Nemezityazox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le wall drag et le wall drag. Je vais faire un tutoriel dessus. Donc c'est très simple. C'est quoi un wall drag ? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un wall drag. Voilà, ça c'est un petit wall drag, tout simple. Donc la première étape pour un wall drag c'est de bien partir. Donc du coup il faut bien rester à une bonne vitesse derrière la balle puis après sauter. Il faut à peu près sauter au niveau du mur. Donc ici là. Quand vous arrivez ici, il faudra propulser la balle et sauter en même temps. Pour arriver à avoir une bonne vitesse derrière la balle quand même. Donc comme cela. Et après quand vous êtes derrière, vous allez juste à la wall drag. Donc après quand vous arrivez à la balle, vous la continuez. Voilà, vous vous placez derrière et après vous allez juste à la continuer comme ça dans les airs. Donc vous avez plusieurs styles. Donc vous avez le style un peu plus basique pour ceux qui commencent et tout. Comme ça. Voilà. Donc là on tourne pas trop. Vous allez voir. Là je tourne pas trop. J'essaie de rester assez droit pour essayer de bien carrer ma balle. Il faut toujours essayer de prendre la balle et de l'emmener dans les cages le plus haut possible pour pas que l'adversaire réussisse à l'avant. Donc là il y a un niveau forcément un peu plus dur. Le tornado spin. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là le tornado spin, ça se fait avec des touches spéciales. Donc si vous êtes plus expérimenté dans le jeu, vous pouvez peut-être essayer de, quand vous savez wall drag un peu, vous pouvez essayer de faire cela. Après vous avez celui qui est un peu plus basique, celui de l'intermédiaire, avec la touche, enfin la touche de tonneau aérien, que j'utilise pas souvent maintenant du coup j'arrive moins. Après vous avez le wall drag en partant pour une double tap. Donc celui-là, faut bien essayer de la wall drag, mais à la fin, bon là j'ai pas trop fait, mais à la fin il faut essayer de taper la balle. Parce qu'elle a un peu de distance entre vous et le mur quoi. Enfin il faut avoir un peu de distance entre le mur et vous. Comme ça, vous avez l'espace de la double tap. Ensuite, si vous avez vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses dans les wall drag, vous pouvez partir comme ça. Donc là c'est une nouvelle mécanique, enfin c'est une nouvelle, pour vous ça peut être nouveau et tout. Vous pouvez essayer de partir comme ça. Donc là du coup c'est à l'envers et ça va vous... En fait au début ça va être très compliqué, mais après vous allez voir que en fait c'est très facile de partir comme ça. Et vous allez voir que ça va vachement vous aider peut-être pour essayer de carrer la balle un peu mieux. Et donc du coup vous allez peut-être mieux gérer votre voiture dans les airs. Ou ça sera mieux. Donc euh ensuite pour le hold euh... le air drag. Un air drag. Comment faire un air drag ? Donc c'est très simple. Soit vous prenez la balle comme ça. Et là vous faites un petit air drag. Du coup il faut partir, essayer de contrôler la balle déjà. Du coup il faut essayer de contrôler la balle. C'est très simple. Vous essayez de faire ça. Et après pour partir en l'air, dans les airs, il faut faire ça. Et là après vous pouvez partir. Si vous arrivez à faire ça, vous allez réussir à air drag. A partir comme ça. Et après, dès que vous y arrivez. Dès que vous avez pris un peu de... voilà. Et bien vous commencez à essayer de partir un peu. Dès que vous arrivez à faire 2-3 touches. Vous partez en... vous essayez de marquer dans le bout. Et après vous allez voir que vous allez faire de plus en plus de touches. Dans les airs. Comme ça. Essayez de pas trop faire ce que j'ai fait là. Essayez de pas trop aller devant la balle. Ça vous allez juste la ralentir et tout. Après moi je suis pas trop dans les air drags. Mais ça peut être très pratique. Après il y a le air drag qui pourrait être un bump. Donc là il faut aller devant la balle. Donc là vous faites ça. Et là après vous allez devant pour bump le mec. Donc ça c'est très simple. Vous faites 2-3 touches en l'air. Comme je l'ai fait. Et après vous accélérez devant la balle. Puisque là vous allez pas très très vite. Et là bam vous accélérez. Ce qui peut faire... Ça peut déstabiliser votre adversaire. Si vous apprenez ça rapidement. Niveau air drag. Sinon. Si la balle arrive de les airs. Comme ça. Dans l'air. Et bien vous sautez. Et là vous pouvez la air drag. Il faut bien sauter dès qu'elle remonte. Dès qu'elle commence à remonter. Comme vous avez vu. Dang. Vous sautez en même temps que la balle rebondit. Comme ça vous avez le même. Vous avez même. Environ la même distance. La même hauteur. Et tout. Quand elle rebondit. Et après vous pouvez en faire des plus grands. Et tout. Donc après vous pouvez partir aussi avec la balle sur le toit. Donc c'est un peu plus dur. Donc là j'ai raté. Mais du coup pour partir avec la balle sur le toit. Il faut bien la contrôler. Faire un double saut. Voilà. Comme ça. Et pour vous entrainer. Vous faites juste un double saut. Et vous essayez de bien vous mettre derrière la balle. Comme ça. Si vous êtes un peu comme ça derrière la balle. Et bien ça vous aide déjà. Après dès que vous avez réussi à faire ça. Et bien là vous pouvez commencer à essayer de R-Drag. Dès que vous avez réussi à faire ça. Vous pouvez commencer à essayer de R-Drag. Comme ça. Voilà. Donc maintenant. Maintenant il n'y a plus qu'à avoir de l'entraînement et tout. En fait c'est. Dites-vous que pendant 20 minutes vous faites ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas. Vous changez. Vous faites autre chose. Et dans vos games quand vous jouez. Vous essayez de le faire. Un peu tout le temps. En casual. Même en classé si vous avez envie. Et vous allez voir qu'à un moment donné. Quand vous allez faire en casque. En simple. Du coup. Euh. Ça va venir tout seul. Et au bout d'un moment vous allez. Vous allez wall-drag comme ça. Pour les plus débutants. Et après vous allez vouloir essayer de plus en plus et tout. Et vous allez. Au début vous allez faire 2-3 touches. Après vous allez faire un beau wall-drag. Pour les plus expérimentés. Vous allez faire ça. Et après vous allez plus toucher. A la fin vous allez faire des wall-drag. Ils sont vachement mieux. Vous allez être plus à l'aise dans les airs et tout. Vous allez partir comme ça. Vous allez même vouloir faire des double-taps. Enfin. Ce sera mieux. Bon bah voilà. Ce sera tout pour la vidéo. Donc j'espère que vous a plu. Euh. J'espère que vous avez tous les détails nécessaires et tout. Dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous mettre un petit play stuff. Avec des. Des petits wall-drag. Air-drag. Euh. Tout ça pour. Pour vous montrer un peu. Avec des. Ouais. Tout ça. Pour vous montrer un peu. Euh. Quand vous le faites bien et tout. Ce que ça peut faire et tout. Voilà. A plus les gars. A la prochaine. Tchao. 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 Sous-titrage ST' 501 ...